Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippie, la chaîne d'aventure vidéoludique et j'espère que vous allez bien. Voilà bah du coup aujourd'hui on va continuer le petit Starfield et puis bah comme j'ai mis dans la description on va essayer d'aller faire un peu les quêtes qui sont disponibles à Gagarin Landing. Alors je sais qu'il y a des missions qui sont données par l'avant-garde là-bas je crois, mais du coup on n'avait pas parlé à tout le monde donc il y a peut-être moyen qu'on trouve d'autres missions. Donc voilà on va aller faire un tour là-bas, on peut interagir avec tout le monde, voir si on trouve des quêtes intéressantes. Voilà puis du coup par rapport à la fin de la précédente session j'ai pris le temps de me renseigner en fait par rapport aux missions des compagnons et en fait bah du coup on les a toutes faites. Il n'y a pas d'autres compagnons qui proposent des quêtes qui sont liées à leur histoire. Les seuls qui en ont en fait bah c'est les 4 qu'on a déjà fait c'est Barrette, Samko, Sarah et Andrea. C'est les 4 seuls qui ont vraiment une quête compagnon qu'on nous propose au bout d'un moment quand on a suffisamment d'affinité avec eux. Donc voilà donc du coup on a fait le tour de toutes les quêtes compagnons c'est plutôt bien. Et également j'ai regardé par rapport aux bottes là, vous vous rappelez la fameuse mission qu'on avait fait à la fin de la précédente session avec les bottes maudites là, à amener sur comment ça s'appelle ? Il fallait l'amener sur la tanière et puis les mettre dans une boîte. Et en fait il y avait une personne en chemin qui nous avait demandé, qui était à côté de la boîte et qui nous avait demandé de lui vendre les chaussures. Et du coup donc j'ai regardé quelles pouvaient être les conséquences du fait de lui donner les chaussures au lieu de les mettre dans la boîte, au moins de lui vendre plutôt. Et en fait bah c'est bien ce que je pensais, si on lui vend les chaussures bah en fait quand on revient par la suite dans, quand on revient ensuite sur la tanière en fait et bah cette personne en fait elle est morte. Elle a eu un accident en fait, un accident de travail et elle s'est fait tuer. Donc voilà, il valait mieux du coup les mettre dans la boîte et puis les oublier et ne pas lui vendre quoi. Et sachant qu'apparemment si on les vend également à la personne quand on revient pour faire notre rapport pour dire en fait au vendeur qu'on a mis les chaussures en fait les bottes dans la boîte, si justement on a vendu les bottes ou les mettre dans la boîte, le vendeur en fait il s'en rend compte. Parce que je sais pas si vous vous rappelez donc à la fin de la présentation quand on a ramené les bottes, moi quand on allait faire notre rapport pour dire qu'on avait posé les bottes dans la boîte plutôt, le vendeur en fait nous a dit qu'on avait plus, ils ne voyaient plus le nuage, le nuage noir ou je sais pas quoi qui était au dessus de notre tête. Donc le signe de la malédiction des bottes en fait. Et du coup si on vend les bottes, quand on retourne le voir apparemment ils voient qu'on a toujours ce nuage au dessus de la tête et ils refusent en fait de nous donner notre récompense. Et bon c'est juste des crédits, ils nous filent 2000 crédits je crois. Mais du coup vaut mieux faire ce qu'ils demandent et récupèrent les 2000 crédits que de les revendre parce que là les revendre en fait on touche que 500 crédits. Donc du coup c'est moins intéressant et en plus de ça la personne à qui on revend les bottes meurt donc. Donc c'est le truc à éviter quand même. Bref voilà donc je tiens mes engagements de la présente session je vous ai donné les informations qui correspondent à tout ça. Et du coup bah on va pouvoir partir là sur Gagarin Landing. Mais on peut voir c'est des missions à faire. Euh ouais du coup j'ai gardé l'énorme vaisseau qu'on avait fait fabriquer dans la précédente session. C'est quoi là-bas ? C'est un robot je crois ? Euh ouais bon ça c'est le technicien on s'en fout. Enfin je dis ça il a peut-être une quête à filer ça m'étonnerait. Il vous faut quelque chose ? Pas le vaisseau ouais non. Euh ouais donc du coup par rapport à la mise à jour aussi. Ils ont amélioré un peu tout ce qui est euh... Apparemment le regard des personnages. Euh le... Je sais pas le... Euh... La façon dont les yeux réagissent en fait à la lumière. Il est vraiment énorme mon vaisseau. Je me rendais pas compte la dernière fois. Avec l'entrée sur le côté là aussi c'est bizarre. Ben c'est... C'est limite il est... Il est limite pour atterrir ici quoi. Ouais c'est quoi... 3 mètres derrière là. Ouais c'est tellement un gros bloc ce machin. Il ressemble trop à rien. Enfin bref après il est polyvalent donc pour le coup c'est plutôt bien. Il est pas joli mais il est fonctionnel quoi. Et du coup il y a marqué là Stroud and Clown. Euh... Alors c'est quoi ce vaisseau là ? Ouais donc du coup ils ont amélioré ça. Ils ont amélioré aussi un peu la fluidité apparemment du jeu. Et sa stabilité. Bon même si moi perso j'avais pas eu trop de problèmes de ce côté là jusqu'à présent. Même si je sentais que dans les zones un peu ouvertes le jeu il tournait un petit peu... Il tournait un peu moins bien au niveau du framerate. Pardon. Il tournait moins bien au niveau du framerate par rapport à ce qui était à l'extérieur quand on était à l'intérieur. Alors bon du coup on va faire le tour. On va voir qui on peut parler. C'est pas elle qu'on va parler. Ah non c'est à Zinaïda au bureau de recrutement. J'espère que vous voulez signaler un bon vieux crime. Si je dois encore avoir affaire à un cadre d'entreprise suppliant de recevoir un traitement spécial, je vais finir par bouffer mon badge. Je n'ai rien à signer, je repère juste les lions. Si vous cherchez quelqu'un pour enquêter sur des crimes tout frais, je suis là. D'accord. Ce n'est pas moi qui vais vous contredire, les corpos sont des sangsues, elles dépouillent une personne et passent à la suivante. Pardon, mais c'est quoi cette histoire de cadre ? Hein, vous n'êtes pas au courant ? Gagarin va devenir la prochaine New Atlantis. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit. Au cours des deux dernières années, Centauri Mills, Electroarc, Reliante Médicale, ils ont tous racheté et rénové des bâtiments délabrés de la ville. On avait besoin d'emplois, c'est sûr. Gagarin a été durement touché par la fermeture des usines de Mecca après la guerre coloniale. Ses cadres, ils se croient vraiment tout permis. Ils s'imaginent que la ville est un parc de loisirs dont nous sommes les principales attractions. Leur présence nous a bien occupés. Rien à voir avec le maintien de l'ordre. Désolé, avez-vous vraiment besoin de signaler quelque chose ? Allez, pour la blague, on va mettre ça. Vous y allez un peu fort. Ce serait le cas si elles ne payaient pas leurs impôts et ne participaient pas aux réparations des passerelles. Il est vrai qu'elles constituent une source de désagrément dans mon quotidien. Écoutez, je suis la chef de la sécurité, Prétorius. Si vous avez quoi que ce soit à signaler, vous pouvez vous adresser à moi ou à un de mes agents. Nous sommes toujours là. Vous me conseillez quelque chose sur Gagarin ? Depuis combien de temps vous avez ce poste ? La criminalité est élevée sur Gagarin ? C'est pas vraiment l'endroit pour faire du tourisme. La plupart des restaurants ont coulé quand l'industrie des Mecca s'est arrêtée. Il reste plus que Lidzi de l'autre côté de la ville. On y a plutôt une belle vue de la place. Et en face de chez Lidzi, les commerciaux du coin ont ouvert un petit club. Mais c'est pas l'endroit le plus accueillant. Si vous avez besoin de matériel, vous pouvez aller voir Clint. Sa boutique aussi est en quelque sorte une survivante. Mais il a plutôt une bonne sélection. Et pour le matériel médical, il y a le docteur Keala. Vous trouverez les deux établissements dans la galerie principale. Sinon, il n'y a que des bureaux et des résidences privées. Je suis arrivée juste après ma formation. C'était il y a dix ans maintenant. La vie à Gagarin était beaucoup plus dure à l'époque. Les gens étaient encore sous le choc causé par la fermeture de toutes les usines après la guerre. Les petits vols et les cambriolages étaient nombreux. J'étais responsable de la mise en place d'un programme de sensibilisation communautaire. Ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont fini par me nommer chef. On a eu quelques problèmes. Certains ne sont pas ravis de l'arrivée de ces nouvelles entreprises. Mais la majorité n'agit pas en conséquence. Ce qu'ils font reste en grande partie courtois. Ils protestent, jettent de la peinture et de temps en temps une caisse s'égare. Mais nous avons réussi à éviter tout conflit ouvert jusqu'à présent. C'est vraiment pas une mauvaise affectation. Ok. Faites attention à vous. Vous n'avez pas d'autres propositions ? Ah bah non, ça a disparu. Je devrais m'y remettre. Je vérifie pas les trucs utiles. Criminale de la sécurité, y'a quoi dessus ? Sécurité, dossier criminel, mise à jour récente, rédiger un rapport. Rédiger un rapport fournissé, description détaillée, blablabla. Y'a peut-être moyen d'avoir accès à ça, mais faut le pirater un peu avant. Et partie ou l'autre. Allez là. Il est parti ou l'autre. Et alors, Roxane L. Guy. Le résident a été retrouvé sous et jetant des déchets contre un bâtiment pendant presque trois heures. Il a fallu le traîner jusqu'à son appartement dans les niveaux inférieurs. Un procès verbal a été dressé pour état d'ébriété et trouble de l'ordre public, bien qu'il ait globalement recouvré son calme en chemin. Mais on n'a pas encore créé de demi-amende. A. J. Lo. Lisa. Motif censuré. Censuré. D'accord. Clint de Haven. Clint. Statue abandon. Motif agression. L'officier était témoin de l'événement pendant sa patrouille. Clint de Haven a chassé Elgie Hawkson de son magasin balai à la main. La sécurité sur place a été témoin de l'incident et a rédigé un rapport par précaution pour l'enquête menée à révéler que l'agression n'était pas avérée. Welles Nathanis. Il est sous caution, Nathanis est accusé d'avoir volé le matériel sur un chantier. Ouais donc il y a un moment de gros crimas partout. J'ai un problème et je sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce qui ne va pas ? En fait, chaque fois que l'usine ElectroArk se met en marche, l'eau chez moi a une couleur bizarre. Effectivement, c'est un problème. Allez donc en parler à la mairie. Ils vous donneront un formulaire de dépôt de plainte. Un formulaire pour porter plainte. D'accord, je vais commencer par ça. Merci bien. Salutations. Pour toute demande, adressez-vous à un superviseur. Alors, reliance médicale. C'est quelque chose d'utile. Il y a eu le superviseur. Les dirigeants des grosses boîtes parlent de construire des passerelles prioritaires au-dessus de la ville. Bonne chance à tous ceux qui vont y aller. C'est peut-être celle-là, le superviseur. Ce n'est pas vous le coursier d'habitude. Dites-moi que vous le remplacez et que vous m'apportez quelque chose de sa part. Euh, non. Mais je veux bien vous aider à le retrouver. Je crois que vous me cofondez avec quelqu'un d'autre. Une livraison ? Mais de quoi vous parlez ? C'est pas vous qui vous occupez de la livraison. Hum... Notre service de livraison n'est jamais en retard. Il a dû se passer quelque chose. Écoutez. J'attends un colis très important. Vraiment très important. Que diriez-vous de le retrouver pour moi ? Et vite. Je vous paierai grassement. Je retrouverai votre colis. Comptez sur moi. Appelez la sécurité. Je ne fais pas les chiens perdus. Parfait. Dans ce cas, mettez-vous au travail. C'est quoi cette façon d'échanger avec moi ? Ok. Alors euh... Je vais juste montrer où on est. j'en ai vu. Là, j'en ai vu. Ah elle est là. Tenez, tous les endroits où notre livreur a pu être retardé. Elle a parlé d'un panneau ou d'un truc où entrer son numéro d'identification à chaque point de livraison. Ça devrait vous indiquer s'il est passé par là récemment. Son numéro est 8148. Quand vous l'aurez trouvé, dites-lui que vous vous chargerez de la livraison. Bon, allez chercher mon colis. S'il vous plaît. Ouais, on s'est calme. Ouais. Alors par contre, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réglé le problème de la synchronisation labiale. Après, c'est peut-être parce que du coup, c'est calé sur la voie anglaise. Sur le doublage anglais. Ça, je sais pas. À la fin de la guerre coloniale, a bien secoué Gagari. Alors, on va aller voir là-haut. Enregistrement accepté. Vous êtes en retard. Terminez la livraison et reprenez votre route. Vous savez qui est à l'origine des problèmes de dégâts ? Qu'est-ce que je fais ? Quelqu'un passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ils sont tous en train de se mettre à courir là-bas ? Enregistrement déjà effectué à ce lieu de livraison. Veuillez reprendre l'itinéraire ordinaire. À l'aide ! Quoi à l'aide ? Plus l'odeur. L'usine Centauri Mills teste de nouveaux trucs. Erreur. Enregistrement déjà effectué à ce lieu de livraison. Veuillez reprendre votre route. C'est qui qui écrit à l'aide ? C'est un peu la merde là. À la haut. Il y a du gaz qui s'échappe là. Ah mais non, c'est un barbec. C'est quoi ça ? C'est une victoire historique. Là, ça doit être pour ça qu'il écrit à l'aide, je pense. Il y avait cette bestiole qui était venue par là. Notre dernier chef de la sécurité était écrite. Ici Britorius, sous-en-gale, c'est promas de main. Des interruptions répétées conduiraient à ma désactivation. Je souhaiterais éviter cela. Ouh là ! Ah d'accord, le mec il est mort. Cadavre, paquet prioritaire, vide. Ok. Poser des questions sur le paquet à Elena. Ah ouais, il s'est bien fait défoncer le mec. La sécurité, il y a des gens qui se font tuer dans votre ville là. Vous n'en avez pas rendu compte ? Partagez les passerelles. Je ne peux pas avoir. On va avoir encore une autre là. C'était quoi ? Enfin de retour. Vous avez trouvé le livreur ? Est-ce qu'il en reste ? Votre messager est mort et le contenu de votre paquet a disparu. Euh oui ? Il se passe quoi là ? Sérieux toi ? Oh, elle vient nous emmerder dans la ville. Votre messager est mort, le contenu de votre paquet a disparu. Je récupère le paquet, mais vous n'allez pas aimer, il est vide. Techniquement, vous avez demandé à récupérer le paquet. De toute façon, le contenu. Alors, mission accomplie. Quoi ? Mort ? Je suppose que ça explique pourquoi mon employé, M. Maximoff, a disparu si soudainement. Et pourquoi le signal de la balise de localisation que j'ai installé sur son vaisseau s'éloigne de la planète. Ah, c'est ça le vaisseau qu'on a vu s'envoiler tout à l'heure. Retournons pour avoir retrouvé le livreur. On dirait que vous savez y faire avec les enquêtes, vous. Accepteriez-vous de retrouver M. Maximoff pour moi, afin de voir s'il sait où nos données pourraient être ? Considérez que je l'ai déjà retrouvé. Si jamais je ne travaille plus, si jamais je ne retravaille plus jamais avec vous, ça ne vous manquera pas. Vous ne croyez pas qu'il s'agit plutôt d'une mission pour la sécurité de l'U.C. ? Et pourquoi avez-vous installé un dispositif de pistache sur le vaisseau de votre employé ? Parce qu'il ne lui faisait pas confiance. Oh, j'en informerai la sécurité de l'U.C. Mais ils ne sont pas très vifs, si vous voulez mon avis. J'aurais besoin qu'on retrouve M. Maximoff et mon colis sur le champ. Je peux compter sur votre aide ? M. Maximoff est... était... pourrait encore être l'un des jeunes cadres les plus ambitieux de Reliante. Ce qui le concerne, concerne Reliante. S'il venait à prendre des décisions inconsidérées, comme s'enfuir avec des données confidentielles de Reliante, il serait de notre responsabilité de le savoir. D'où la balise. C'est aussi pourquoi j'aimerais que vous m'aidiez à découvrir si c'est le cas ou non. Excellent. M. Maximoff, Bonifac, semble s'être posé sur Oli, une autre planète Alpha du Centaure. Rendez-vous là-bas pour découvrir ce qu'il sait de notre livreur mort et de nos données manquantes. Ça marche. Du coup, ça actue une autre quête. Ah non, c'est... attendez. Euh... bah si, c'est ça. Cible ratée. Alors, avant-poste reconquis. C'est vraiment énorme ça. Je me souviens de ça. Oh, 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 la taille du truc, quoi. Alors, je réfléchis, et je prends toujours la bonne décision. Alors, on est pour là-bas. Oh, putain, range-lure. Boniface. Boniface. ... Vous faites pas le poids les mecs, j'ai l'énorme cheaté. Il y a bien un autre qui me tire dessus. Lui il est où ? C'est vraiment abusé cette arme. Il est temps d'en finir. Il y a un autre par là. C'est une arme de malade quoi. C'est terminé ! Tu veux pas sortir ? Et bah si tu veux pas sortir on va aller chercher. Là. Oh putain je suis encore trop lourd mais c'est un supporteur. Il va falloir que je vide un peu mon inventaire. Il faut surtout que je fasse un peu plus de choix au niveau des armes parce que j'ai pas mal d'armes, je les utilise pas toutes. Et c'est ce qui m'alourdit le plus. C'est ça ? 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 Allez, on va aller voir l'autre là-bas dedans. On va attendre deux secondes je reviens. Ouais heureux. J'ai entendu mon téléphone qui avait vibré mais c'est encore un démarcheur téléphonique insupportable. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? On devrait se débarrasser du matériel le plus lourd. Ouais, il me semblait qu'il y avait encore des ennemis là-dedans. Peut-être pouvoir activer un système de sécurité. Voilà, parfait. On va activer les robots. Voilà, parfait. On va activer les robots. Il se met à me tirer dessus le robot ? Non. J'ai cru que je l'avais blessé quand j'allais tuer celui qui était à côté de lui. Alors ? C'était quoi cette explosion ? Clé du bureau. Non. C'est pas la bonne clé. J'engage le combat. Ah, est-ce qu'ils ont corrigé ? Ah, bah voilà. Ouais. Sauf que vers le haut ça marche pas très bien. Ouais, c'était un truc qui était chiant je trouvais avant qu'ils fassent la mise à jour là. C'est que la lumière qu'on active là en fait elle regardait pas où est-ce qu'on pointait avec notre arme. Elle était accrochée au niveau du casque et du coup quand on regardait vers le bas en fait la lumière elle descendait pas. Là on dirait qu'ils ont changé le système. C'est pareil, la lumière elle est pas tout à fait pareille. Et bah voilà c'est là qu'est le bureau. Qu'est-ce qu'on a d'utile ici ? C'est quoi ça ? Bourbon. C'est de la merde. C'est ça peut être rebuilt. Allez, je vais prendre les crédits j'arrive pas. Je voulais voir aussi s'il avait changé un truc c'est qu'on pouvait pas ouvrir les portes quand on était en mode scan comme ça, c'est toujours pareil, je sais pas trop pourquoi c'est pas possible, alors on est fouillé l'étage. Du coup faut que je trouve la clé pour avoir la bateau. A l'attaque ! Et ben encore grand le complexe. Votre paquetage m'a l'air trop lourd capitaine. C'est quoi ça ? C'est arrivé quoi lui ? Je crois que c'est quand je tire sur leur jetpack en fait ils explosent. Je ne m'arrêterai pas. Arrêtez l'ennemi ! Ouais donc y'a pas besoin de la clé pour revenir dans cette partie de la base en fait. Elle est passée par en haut. Je n'ai pas vu qu'elle est allée. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Peu de progrès. Chester Kaling, scientifique senior. Après plusieurs rapports indiquant l'augmentation de l'activité des pirates dans le secteur, on nous a refusé toutes nos requêtes de muscler la sécurité ici. Je rappelle que nous nous trouvons dans une zone dangereuse avec peu ou pas d'expérience en combat. Je crois qu'il est temps de penser à une reconversion. Objet de valeur. J'y pense. Nous possédons un arsenal respectable dans la réserve. Personne ici ne sait se battre mais certains sauront sûrement dans quelle direction viser. De toute évidence, je m'emballe. Déverrouiller la porte du bureau. Déverrouillage. Ouvrir la réserve. Ouverture. Et ça c'est une tenue. Ouais. On vient de passer par les aérations. On peut l'aider. On va pas. On va. On va. Finalement. Voila. On va. Il est beau. On va. Existernés. On va. On va. On va. population antiseptique voilà quand même 25, plus 25 de résistance atmosphérique, ça peut être pas mal merde essaye à me planter sur un truc novice c'est parti ... ... Il y a une clé là. Clé de la réception. Il doit être cette clé là. C'est ça. ... ... Un coup de main ? Je peux vous aider. ... 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 Ah mais ok, c'est une sortie. Alors, notre cible est là. Votre patronne, Elena, m'a demandé de vous retrouver. Juste quelqu'un qui essaie de retrouver l'assassin d'un messager et des données volées de Reliant. Je suis là au nom de Reliant, il pense que vous savez où se trouvent leurs données disparues. Elena ? Ah, vous êtes ici pour récupérer les données de recherche de Reliant, pas vrai ? C'est exact, et j'imagine, vu votre état, que vous ne les avez pas. Elle voulait que je vous trouve, vous et les données, elle a impliqué que vous les aviez volées. Tellement prévisible. Je parie qu'elle vous a également dit que je faisais partie des suspects. Écoutez, je n'ai pas pris ces données. Maldonado, le type qui a tué le livreur, volé mon vaisseau et qui m'a amené ici, c'est lui qui détient les données. Il veut revendre nos recherches et me faire tomber pour le vol. Mais cet enfoiré ne sait pas à qui il a affaire. Que diriez-vous de récupérer ce qui appartient à Reliant ? Allons-y, c'est ce que je comptais faire, mais en solo, rester ici pendant que je vais chercher les données. Donc c'est ce Maldonado qui vous aurait kidnappé, vous dites ? Je peux vous le jurer. Je suis sorti me chercher un café quand quelqu'un m'a planté un truc dans la nuque. L'instant d'après, j'ai été attaché à mon propre vaisseau, condamné à écouter Maldonado qui détaillait la façon dont il comptait dépenser l'argent gagné sur le dos de Reliant. Bien entendu, nous n'allons pas le laisser faire. Il va vite comprendre ce qu'on risque quand on s'en prend à Bonifat Maximoff. Ok, on va aller voir ça. Bon, là, c'est d'où on est arrivé. Euh, ouais, de toute façon, ici, je pense qu'on a fouillé. Vous allez vous faire mal au dos à porter des trucs pareils. Bah, il était pas là tout à l'heure. Ces données ont une grande valeur pour mes acheteurs potentiels. Évidemment, je suis pas le seul à devoir en profiter. Si vous êtes au service de Reliant, vous avez eu le plaisir de rencontrer Madame Strickland. Une femme charmante, non ? Tout à fait. Arrêtez des pertes du temps et donnez-nous les données. Ce que je pense n'a aucune importance, je suis juste là pour faire un boulot. Pas vraiment, elle semble plutôt méchante. On va mettre ça. Non, elle ne fait pas que sembler. Et sa cruauté n'a rien à envier à sa radinerie. En revanche, je comprends l'importance d'une compensation adéquate. Je vous paierai, généreusement et immédiatement, pour que vous fassiez demi-tour, que vous remontiez à bord de votre vaisseau, et que vous informiez Elena que ce cher bonifac l'a trahi. Qu'il a tué le livreur, volé les précieuses données de Reliant et a malheureusement été tué lors de l'échange avec l'éclipse. Je suis même prêt à le tuer moi-même. Qu'en dites-vous ? Silence. Ton petit subterfuge ne fonctionnera pas. Pas vrai ? Pas vrai, il n'est pas sur l'autre. Nous ne repartirons pas sans ces données maldonnées à dos. Marché conclu. Bonifac est à vous. Maintenant, donnez-moi mon argent. Bonifac, est-ce que Strickland est aussi radine qu'il le prétend ? Attendez. Vous n'allez pas croire ce qu'il dit tout de même. Certes, Elena est du genre économe, mais vous avez entendu ce qu'il a dit. Il parle de me tuer. Tout ce qu'il veut, ce sont les données. Au moins, j'aurais essayé. J'ai des enchères à organiser, je vais donc devoir m'occuper de vous moi-même. Au revoir. Au revoir. Au revoir, c'est toi qui as fait au revoir. Voilà. Après, il rafale dans les dents. Vous prendrez ce genre de décision. Bon, on doit avoir les données sur lui. Vérifiez. Alors, privé, reliance médicale, les crédits. Ouf. Je vais retourner sur Gagarine avec mon vaisseau. Je suis sûr. Je vais regarder les données qu'on a récupérées, du coup. Alors, les formulaires du 24e siècle. Ah, les formules du 24e siècle. Nous vivons une époque captivante. Les technologies médicales atteignent à présent des sommets qui semblaient jusqu'alors hors de portée. Et reliance médicale compte bien demeurer à la prune des sciences médicales pour ce siècle et ceux à venir. La tablette se poursuit longuement avec de nombreuses pages de recherche propriétaire et de planification établies par le personnel de reliance médicale. écrivant des projets assez talent sur plusieurs années. Ok. Kéléna sera ravie de vous voir. Au moins. Voilà qui va me propulser dans ma carrière. Ouais, bon bah du coup, on peut se barrer. Est-ce qu'on est bientôt fouillé ? Ouais, normalement. Ouais, bon du coup, j'ai vu aussi que le texte là, il était plus gros. La façon dont il était écrit, c'était plus gros. Donc je sais pas si c'est lié à la mise à jour s'ils ont augmenté la taille du texte. C'est vrai qu'il était un peu petit, quand même. Quand on joue sur un grand écran, ça va, mais si c'est un petit écran qu'on a un peu éloigné, forcément, ils vont en avoir de le lire. Donc il y a moyen qu'ils aient changé la taille. Alors, il est où mon vaisseau ? Il est là-bas au bout. Ah ouais. Je suis trop loin. Elle est où ? Alors, ça gaze ? Vous voulez que je tienne un truc ? Oui, je veux que tu tiennes mon bordel. Et puis, du coup, on n'a pas besoin de retourner au vaisseau. En combat ? Où est-ce que je suis en combat, là ? Ah oui, ici, un point rouge. C'est parti ! Voilà. C'est parti. Et enfin, la práci-là, C'est parti. Je vois pas, c'est parti. C'est parti. On va juste exprès. Ouais, ça a gardé en mémoire les cadavres des ennemis que j'ai tués tout à l'heure. Alors, le voleur était un homme du nom de Maldonado, pas votre employé. Bonifac va bien, il n'a pas volé vos données, le coupable est un certain Maldonado. Vous pensiez vraiment que j'allais exécuter un de vos employés ? Maldonado ? Je connais ce nom. Un célèbre courtier en données sur le marché noir. Je dois prévenir la direction de son implication et que vous avez réussi à l'arrêter. C'est du bon travail. Excellent. À ce propos, pourriez-vous me remettre les données ? Voilà, Maldonado m'a fait une offre. J'ai refusé, mais je crois que vous allez devoir monter votre tarif. Vous connaissez ce Maldonado alors ? C'est uniquement, je vous rassure. Nous ne sommes pas la seule entreprise à avoir égaré des données de recherche ou de clients pour les retrouver entre les mains d'un criminel. En l'occurrence, le nom de Maldonado ressort souvent dans ce genre d'affaires. Il semblerait donc que vous nous ayez évité d'être sa prochaine victime. Voilà pour vous. Avec un petit bonus. Pour les problèmes que vous avez dû rencontrer. Vous avez toute ma gratitude, ainsi que celle de Reliant. Yes. Bon, ben voilà, à peu près. Belle mission de terminer. Ah, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous filent des missions ? Toujours tourner à droite. Vous arriverez à destination. On ne croirait pas comme ça, mais il y a de belles pièces ici. Il faut juste mettre l'âme en dessus. Vous avez déjà vu des pirates ? Vous avez eu peur ? Moi, je n'aurais pas peur. Il paraît que vous faites régner l'ordre dans les systèmes occupés. Ce n'est pas grand-chose, mais prenez ça. Ben, c'est gentil. Il y a des gens qui me filent du fric comme ça. Elle a un propre. Alors, pardon, je crois que j'ai loupé un truc. Ah oui, super ce titre. Je réfléchirais encore un peu si j'étais vous. Vous savez, tant qu'il y a un minimum de romances, j'achète. Ah, je vous explique alors. Action, aventure, souffrance. L'humanité à vif, comme jamais. Depuis que j'ai quitté l'armée, j'ai ce projet de livre en tête. Interroger d'autres pilotes de mécas sur leur expérience de la guerre à l'intérieur de ces machines. Et sur la vie qu'ils ont menée depuis l'interdiction des mécas. Oh, je le lirai, c'est sûr. Ah tiens, un très peu pour moi. Vous voulez faire l'apologie de la guerre ? Vous avez piloté les mécas ? Oui, en déploiement de 2309 jusqu'au moment où la flotte s'est fait décimer deux ans plus tard et que l'UC a levé le drapeau blanc. J'ai fait la bataille de Mars quand l'Iberastra a débarqué pour tenter de réduire notre industrie en pièces. Si vous avez visité Sidonia et constaté que la ville est toujours debout, c'est grâce à mon unité. Eh bien, dans un futur que j'espère proche, quand le livre sera fini et que je ne gérerai plus des colis pour vivre, je vous dédicacerai volontiers un exemplaire. Et maintenant, que puis-je pour vous ? Alors pourquoi ne sillonnez-vous pas l'espace pour écrire votre livre ? Vous dites que les mécas ont été bannis. Pourquoi ? C'est comment de piloter un méca ? Sillonner les systèmes occupés à la recherche de tous ces autres pilotes, ça va me coûter de l'argent. C'est pour ça que je vis à Gagarin et pas, au hasard, au centre de New Atlantis. Chaque crédit mis de côté servira à financer mon livre. Et puis je dois dire que j'aime bien vivre dans la ville où mon méca a été assemblé. Mais dès que j'ai les fonds, je mets les voiles. L'armistice qui a mis fin à la guerre coloniale a dicté beaucoup de nouvelles règles, dont deux majeures, l'interdiction des xéno-armes et celle des mécas. Sur la plupart des mondes occupés, le simple fait de posséder des pièces de mécas vous attirera des ennuis. Quant à ceux qui gagnaient leur vie en les pilotant comme moi, nous nous sommes retrouvés sur la touche. De pilote d'exosquelette de combat de 1500 chevaux, je suis passée à simple employée dans un entrepôt. Vous savez comme certains amputés ont encore la sensation fantôme de leurs membres. Eh bien, imaginez ça, mais dans tout le corps. Après avoir passé un certain temps enfermé dans sa machine, on commence à se comprendre mutuellement. On saisit les limites de la machine, et aussi celles de l'humain. On dormait même dans nos mécas pour nous déployer plus vite, et aussi parce qu'ils étaient bien plus confortables que les lits de camp de l'U.C. On passait notre vie dans les bras d'un engin de guerre. Voilà ce que c'est, piloter un méca. Et c'est ça que je veux raconter. Eh bien, bon, je suis pas de 4 du coup. Quelqu'un a tagué des obscénités sur la façade de l'usine ElectroArc l'autre jour. Leur robot a tout effacé en un rien de temps. Je suis le docteur Keala. C'est votre première consultation ? Les citoyens de l'U.C. peuvent être auscultés et bénéficier du tiers payant. Non, je voulais juste te dire bonjour. Ah, dans ce cas, bonjour à vous aussi. Si vous avez besoin d'aide médicale, venez me voir. Vous aimez être médecin ? J'aime aider les gens. Comme j'ai grandi ici, je connaissais presque tous mes patients dès le premier jour. Mes parents travaillaient à la mine, et j'ai vu combien leur corps en a souffert. C'est ce qui m'a donné envie d'aider les habitants. Très bien. Bon, j'ai pas de quête. Après, il y a ici, il y a le bar aussi, là-bas derrière. Sinon, il y a la nana de la sécurité, on ira voir. Est-ce qu'elle nous filerait comme quête ? Vous devriez vraiment pas être là. C'était quoi ce vieux bug ? Il y a un vieux bug sur le mur, là. C'est vrai que je suis un petit peu blessé, quand même. J'ai peut-être dû lui demander de me soigner, l'autre. Je connais un gars qui a trouvé un boulot chez Centauri. Vous voulez que je vous examine ? Il veut pas dire ce qui touche. Très bien. Laissez-moi vous examiner. Honnêtement, ça me sur... Ça me surprendre, vous pouviez encore marcher. Bon, raccommodons ça. Voilà. Un corps... Parfait. Prenez soin de vous. Bah, j'ai encore des trucs, des afflictions. Bah, pas soigner de l'hypothermie, hein, ce cas-là, ce bordel. Et payer pour quoi, là ? Sérieux ? On va regarder tout ça. Oui, c'est... Honnêtement... Ah, c'est parce que je lui ai dit de soigner les blessures, mais pas la maladie. Je suis là pour aider, de jour comme de nuit. Ah, voilà, parfait. J'aurais bien besoin de vacances. Alors, bon, qui c'est qu'il y a de beau au bar ? Ah, elle a la même tenue que moi, elle. Dites, capitaine. Ah, on peut la recruter. J'ai des petites frappes qui me collent au basque et j'aurais besoin de me faire oublier. Tout dépend qui vous traque. Je n'ai pas très envie de me faire des ennemis. Pardon, mais je ne peux pas vous aider. Où êtes-vous poursuivie ? Je suis contrebandière. Se faire des ennemis, ça fait partie du métier. Sauf que j'ai mal évalué cette fois-ci et je suis tombée sur plus dangereux que moi. Ouais, bon, c'est une contrebandière, tu ne m'intéresses pas. Il y a un moyen de s'attirer des ennuis. Alors, elle propose du travail. Voyons voir. Les ronds de cuir. Pas du tout qu'une bande de snobinards arrogants de New Atlantis débarquent dans ma ville. Ils en ont plein les fouilles. Donc, tôt ou tard, je vais devoir commencer à les servir. Quelqu'un d'autre le fera à ma place. On devrait prendre des cours de maquillage. Il a un peu chargé son maquillage. Euh, pardon. Ça tombe sous le sens qu'ils ont prévu de rester autant en tirer profit. On dirait que vous essayez de justifier d'avoir vendu vos vidéos. Passons directement à l'étape où vous me dites ce que vous voulez. Exactement. Sauf que ces gens aiment les trucs chics. Le genre que je serre pas. Honnêtement, j'ai pas les crédits pour payer. Mais j'ai peut-être la solution. Un équipage a dû abandonner son vaisseau en plein vol. C'était sûrement une sorte de paquebot de luxe. Parce qu'il est censé avoir une impressionnante réserve d'alcool à bord. Je veux que vous alliez à bord du vaisseau et que vous me ramenez les meilleures bouteilles. Vous pouvez garder tout le reste. Et je vous paierai même quelques crédits pour votre peine. Ça me branche. Dites-moi où je peux les trouver. C'est pas mon genre de mission. Vous savez autre chose sur ce vaisseau. D'où vous vient l'information. Le vaisseau a des chances d'y être encore. C'est assez flou. J'imagine que c'était un petit vaisseau de luxe ou un yacht de plaisance. Je trouverai pas les boissons que je cherche ailleurs. Mon contact est fiable. Et puis bon, ça vous regarde pas. Super. C'est ce que j'espérais entendre. Le vaisseau est en orbite autour de Grissom. Et faites attention. Je vous paierai pas les bouteilles cassées. Yes, Paris gagnant. Il a la même tenue que moi aussi. J'ai vu. Vous êtes un de ces drones du capital. Gagarin ne veut pas de vous. Vous savez qui est à l'origine des problèmes de Gagarin ? La Confédération libère Astra. Si Lucie avait gagné la guerre coloniale, ce serait pas la même chose. Euh ouais. Alors. Est-ce qu'il a son vaisseau ? Il est là. Euh. Balancez tout ce que vous avez. C'est parti. C'est pour l'affaire. Transport blindé Deimos. Est-ce que c'est bizarre que je sois toujours nerveux à vos côtés ? Nous sommes littéralement... Oulah. 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 Ah d'accord, yes. Non, on est apaisanteur. Excellent ! Du coup, il y a le système d'apesanteur qui déconne apparemment. Ça s'active par moment et ça se désactive. C'est parti ! Ah, hop, ça a désactivé là. C'est parti ! Attends, je voulais vérifier un truc. Ouais, c'est ça, quand on tire en fait, ça nous propulse en arrière. C'est plutôt bien fait pour le coup. C'est vraiment trop cheaté, cette arme. Il y a une petite rafale aux mecs, ils sont tués direct. J'ai terminé en arrière. C'est parti. On tire en arrière. C'est parti. Un flicteur de Varun. On marche plus l'ascenseur. Comment je vais pas aller au-dessus ? Oh non. On marche plus l'ascenseur. 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 Euh... Comment je peux faire ? Comme ça. Voilà. Oh putain, c'est le truc de contrebande, c'est faux. Ouais, donc c'est par là qu'il fallait passer. Oh non, il n'y a pas de passage en haut. Déchargez-vous, capitaine. Je vais vous aider. Avec son préféré à l'ordinateur, message shortant, SOS demande de sauvetage. Le système dans lequel nous nous sommes astroportés subit des éruptions solaires inattendues. Les systèmes des vaisseaux sont grillés et ne veulent pas redémarrer. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Je peux faire pour aller au milieu, là. Ah, elle est sortie d'où, elle, non ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, mais je suis bête. Je n'ai pas vu. Il y avait le haut de l'ascenseur qui était ouvert. C'est là où on voit quand même. que le moteur du jeu, il est quand même bien optimisé. Parce qu'en fait, par rapport au moteur physique, vous voyez tous les objets qui volent. Tout ça, c'est généré, géré en temps réel par le moteur. où tous les déplacements, toutes les collisions des différents matériaux, les uns avec les autres, etc. C'est le genre de truc qui peut rapidement surcharger le processeur. Du processeur, c'est GPU et CPU aussi, surtout. J'ai tendance à bouffer pas mal de ressources là-dessus. J'ai tendance à tourner, mais j'ai tendance à tourner dans le jeu. J'ai tendance à tourner, je n'ai pas vu. Ils ont un petit peu de tension. Des trucs qui volent à l'intérieur. Ah c'est quoi ça ? Lettre d'épouse. Ah bah non, ils ont pas augmenté la taille du texte. Ça devait être parce que l'autre, il n'y avait pas beaucoup de texte, donc c'était écrit plus haut. Alors Michael, je sais pas si tu liras un jour ces lignes, mais je ressens le besoin de les écrire au cas où quelque chose arriverait. Si ce message te parvient, je ne sais comment, j'espère qu'il t'aidera à faire ton deuil. Le vaisseau a été frappé par de nombreuses éruptions solaires, les systèmes sont coupés et les moteurs hors service. Quand on arrive par miracle à relancer les machines, on se prend une autre éruption et on est de retour à la caisse départ. On envoie bien des messages de détresse, mais pour l'instant, c'est le silence radio. Je ne crois pas qu'on s'en sortira. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre, mais je tiens à ce que tu saches que je t'aime. Embrasse les enfants bien fort de ma part, Anna. Je sais pas où est son mari du coup. Peut-être qu'on croisera sur Gagarin. ... ... ... C'est parti. 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 Niveau mètre. Niveau. Niveau mètre. Niveau mètre. Je me suis gouré. Ça n'a pas marché. C'est le dernier cercle. Il n'y a que trois trous. Et celui-là, je ne crois pas qu'il ira. Je crois que ça n'a pas de bon. Ouais, c'est pas bon. C'est bien ce que je me disais. 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 C'est bien ce que je 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 disais. Mais c'est marrant du coup ce délire d'avoir des combats en apesanteur. Ça me rappelle un peu Dead Space. Sous-titrage ST' 501 Je peux vous aider? Vous n'êtes pas d'ici? Si vous aimez vos destinations bien chaudes et plus heureuses... Qu'est-ce que ce sera? Regardez qui voilà. Vous avez mon alcool? Alors, persuadé, j'ai bien fait perdre la vie pour mettre la main sur ce truc, vous allez devoir débourser plus. Tenez votre alcool, comme demandé. Vu le nombre de pirates que j'ai dû affronter, j'espère que c'est de l'or liquide votre truc. Merci de leur avoir si vite réglé leur compte. Tenez, vous le méritez. Si vous avez besoin d'oublier deux, trois souvenirs, revenez me voir. D'accord? Yes, ah bah voilà, mission terminée. Alors, il est où à l'ancien? J'ai une tête de comité. Ouais, c'était lui qui était avec qui on avait discuté pendant la quête pour Barretton. Qu'à tout neuf être chargé dans des soutes de vaisseaux, ça fait un bail. Quelqu'un a tagué des obscénités sur la façade de l'usine ElectroArc l'autre jour. Leur robot a tout effacé en arrière. J'aurais bien besoin de vacances. Appartement, son appartement. Peut-être moyen d'acheter la propriété du coup. Je me cache près de chez Lidzi. J'en ai plus un gros. Appartement sur plan des arches. Ouais, c'est peut-être des appartements qu'on peut acheter. Ils sont raides les escaliers. Ouais, bon du coup, on va peut-être aller faire la quête là avec le nano de la sécurité. Je vais vérifier avant s'il n'y a pas d'autre quête. Pour trouver votre chemin, l'astuce, c'est toujours tourner à droite. Vous arriverez à destination. Ou alors, c'est à gauche. Nous suivons à la lettre pour le protocole de sécurité de l'Union coloniale. Cette usine est privée. Il y a une grande usine là. Ouais, ouais. Il y aurait pas un bouquin ? Non. Je connais un gars qui a trouvé un bouquin où je sors de l'inverse. Il veut pas dire ce qu'il touche. Mais c'est nous qui l'a mis en place. Ah, c'est eux. Si je dois encore interrompre une baston chez Lidzi, elle et moi, on va causer. La fin de la guerre coloniale a bien secoué Gagarin. Ah, voilà. Je commence à peine à s'en remettre. Là, il y a un bouquin. Vous cherchez le coin sympa de la ville ? Bah, c'est pas ici. Ouais, oui. C'est la fameuse fonderie. On est y allé. Salut. Vous voulez que je prenne des trucs ? ... ... ... ... ... C'est vraiment bizarre ce flingue. Voilà, c'est allégé, on va récupérer le bouquin du coup, on va juste partir de l'entrée. C'est parti. Désolé, j'attendais que mon oxygène se régénère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, on va continuer un petit peu à fouiller. Ouais, c'est la mairie ici. C'est parti. Ah oui, bah du coup, en fait, ça c'est les trucs qu'on avait récupérés. Je n'ose excuser la messagerie dédiée aux plaintes et saturée. C'est peut-être pas votre boulot quoi. On va peut-être répondre aux plaintes pour que ça soit moins saturé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais dormir assez longtemps. J'attendais à le faire dormir pour qu'il fasse jour. Je voyais un peu mieux quand j'explore la ville. Voilà, c'est là déjà. Ah oui, c'était cette salle là que je voulais aller voir. Au restaurant. La plupart de ces clowns de costard oseraient pas se montrer chez Lidzi. Faut dire qu'elle les servirait pas. Euh, ouais, bon bah ok. Du coup, on a fait le tour. On ne sait pas qu'il y a des endroits que j'ai loupé. Le bâtiment là-haut. Je vois de plus en plus de graffiti vulgaire. L'arrivée des nouvelles entreprises ne plaît pas tout le monde. On va aller dans l'ACA chez l'avocate. Stop, il y a un. Ouais, bon bah du coup, je pense qu'on a fait le tour. On va aller voir la nana, voir ce qu'elle nous propose comme mission. Alors, je cherche du travail. Beaucoup que plus de gens passent cette porte. Aimeriez-vous m'aider à distribuer des documents de recrutement auprès de quelques commerces locaux ? Si, ça me fait plaisir d'aider. Si vous me payez, oui. Aucune envie de recruter pour l'armée. Fantastique. Vous allez distribuer ces kits de recrutement à trois personnes. Lidzi Aiello qui tient le bar local. Pretorius du bureau de la sécurité. Et le docteur Keala à la clinique. Je vous paierai pour crapahuter. Mais vous aurez un bonus si vous réussissez à les convaincre d'afficher des documents. Ça semble être dans vos cordes. C'est comme si c'était fait. Tout bien réfléchi, je passe mon tour. Vous avez des conseils pour les convaincre de les mettre en avant ? Si je le savais, je n'aurais pas à payer quelqu'un pour le faire. Vous trouverez bien. Alors, vous acceptez ? Comme si c'était fait. Quand vous aurez terminé, revenez me voir. Vos crédits vous attendront. L'U.C. a peu de temps de vous. Alors, je suis ici pour livrer ces affiches recrutement de l'U.C. Encore ces trucs ? Très bien. Donnez. Je vais m'assurer qu'ils trouvent leur chemin vers l'incinérateur. Comme leur prédécesseur. Super. Vous devriez accrocher ces affiches et je vais vous dire pourquoi. Ah ouais ? Bien. Discutons. Je pensais qu'elle aura accepté vu qu'on lui avait filé un coup de main mais même pas. Il doit bien avoir un moyen que nous gagnions vous et moi. Zinaïda, vous serez très reconnaissante sur les accrochiers. Les plus miséreux viennent ici. L'armée leur offre une chance d'améliorer leur sort. Quand toutes ces nouvelles recrues seront en permission, où iront-elles ? Ici même. Merde. Une bande de militaires bourrés dans mon bar. C'est parfait. Mettez. On va mettre ça. Il y a pire que de lui filer un coup de pouce. Elle est plutôt généreuse en pourboire. Votre bar aurait besoin de décorations qui ne soient pas faites de rouille ou de poussière. Je vous garantis qu'au bout d'un moment, vous ne remarquerez même plus les affiches. Euh... Ouais, ouais, ouais. Peut-être mettre ça. J'en connais pas mal dans le coin qui auraient besoin d'un peu plus de stabilité. C'est certain. On commence enfin à voir les choses du même oeil. Je suis pas totalement déraisonnable, vous savez. Très bien, je vais accrocher ces fichus affiches. Mais dégagez avant que je change d'avis. Pour être plus gentil avec moi, je me suis fait chier de récupérer de l'alcool pour toi. Ouais, du coup, l'histoire des graffitis avec les habitants en parlent. Je me demande si ça va pas être une quête qu'on va nous proposer après. J'espère que vous restez hydratés. Au moins la moitié de mes patiences. Voyons ça. Vous avez de la chance que je connaisse mon métier. Ok. En pleine forme, et hop. Ah. Zineda m'avait dit que ce jour finirait par arriver. Je suppose qu'on vous paiera pas si je refuse la livraison. Bien sûr. Je vais tout vous prendre. Je voudrais pas vous ôter le pain de la bouche. Mais vous êtes dans un cabinet médical. Il faudrait pas qu'on voit ça. Personne, tu ne blesseras. Vous vous souvenez ? Persoadez. D'accord. Faites-en ce que vous voulez. Pourquoi ne pas les accrocher ? Plus de blessés signifie plus d'argent pour vous. Pas vrai ? Super. Il doit bien y avoir quelque chose qui pourrait vous convaincre de les accrocher. Selon moi, vous perdez votre temps ici. Ce n'est pas que moi que vous aidez, mais aussi l'un de vos voisins. Je ne savais pas que les gens d'ici étaient assez aisés pour refuser de travailler. Vous traitez vos patients comme des enfants. Affichez-les, qu'ils décident eux-mêmes. Est-ce vraiment mon rôle de compliquer davantage la situation à Gagarin ? Zineda a toujours été une personne de confiance. Bon, bon, je vais les accrocher. Dites à Zineda qu'elle a gagné. D'accord ? D'accord. Bah, du coup, elle va me sortir comme excuse pour pas les afficher. Je dis pas non une petite conversation après là. Je savais que Zineda finirait par s'intéresser à mes gars. Donnez, je vais vous poser ça dans le bureau. Eh ben, c'était facile, merci. Faites-en ce que vous voulez, je m'occupe juste de la livraison. Vous n'allez pas marchander ou refuser ? Vous allez juste les prendre ? Ouais. Cette vieille roublarde m'a sauvé la peau à plusieurs reprises. Je lui suis redevable. D'accord. Dites à Zineda qu'elle me doit un verre, ok ? Ça marche. Vous avez réussi à distribuer ces documents ? Personne ne vous a donné trop de fil à retordre, j'espère. Loin de là. J'ai convaincu tout le monde de les accrocher. Les recrues devraient déboulés au galop. Quelle est la sanction pour l'absentéisme ? Ce qui demande l'autre. C'était largement dans mes cordes. Mission accomplie, maintenant ici les crédits. Vraiment ? Je n'aurais jamais cru que Lidzi et le docteur Keala joueraient le jeu. Beau travail. Voici ce que je vous dois pour les livraisons. Et pour vos excellentes compétences en négociation. Encore merci pour votre aide. Ils sont où c'est qu'ils parlent de l'école Bissonia ? Ça ça doit être... Du coup elle a rien d'autre à me confier comme mission. Que faisiez-vous avant de bosser dans le recrutement ? Je ne peux ? Ouais blablabla blablabla... Revenez quand vous voulez. Ouais bon bah voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Il lui arrive. Mon perso qui se fige. Je peux le déplacer mais en fait quand je relâche la touche elle se fige. Ah voilà. C'est parce que j'étais proche du bord là ? Non ? C'était bizarre. Euh... Du coup... Ouais du coup je pense qu'on a fait le tour de toutes les missions comme je disais. Euh... Bon du coup pour terminer ce que je vais faire on va sortir de la ville et puis on va aller rapidement explorer la planète. Euh... Pour euh... Bah voilà. Euh... Scanner la planète entièrement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bulaudeur, l'usine Centorimils. Beste de nouveaux trucs. Je voulais aller me promener en dehors du canyon. Je me suis souvenu où on était. J'y ai bu un ver à la place. ouais du coup les appartements je sais pas comment on y rentre il faut aller une clé alors on va juste aller vérifier là bas au bout explorer ici j'ai vu qu'il y avait un coffre ah merde je peux pas les ouvrir sinon je vais être considéré comme un voleur ouais du coup cette usine là je sais pas comment on rentre dedans on avait vu qu'il y avait une grande pièce à coller aux petites pièces qui étaient devant il me tuait ouais on sait pas trop tous ces nouveaux commerces qui ouvrent et on a toujours pas de joy allez explorer éviter donne quoi ici ah il y a de la faune et de la flore il n'y a qu'un seul trait ça c'est plutôt bien hein on on peut-être on on C'est parti. C'est parti. Il y a quand même huit faunes et cinq fleurs. C'est parti. 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 je vais prendre un peu de hauteur voir si on voyait des trucs au loin et que dalle j'ai bien voulu trouver un dernier exemplaire des créatures avec 4 pattes histoire de la valider après je ne sais pas si on pourra la trouver dans un autre biome on va en profiter voilà voilà donc là le biome est terminé j'ai vu qu'il y a encore une plante là bas au fond cactus d'eau douce il y a un bugué l'autre là bas au fond ça a bien l'air euh ouais je crois que je vais changer de biome espérons qu'on arrive à trouver les cactus dans un autre secteur aussi et alors zone humide marée on va aller dans un maré peut-être moins qu'on trouve des cactus là bas dedans par contre il n'y a pas l'air d'avoir d'eau sur la planète euh oui ça va montrer le ciel d'un coup voilà voilà il y en a des cactus on barfait on va aller trouver le trait aussi qu'on a qui est sur la planète on va aller dans une des tropicales donc on va aller le terrain on va aller voir avec des obstacles et même on va aller dans un autre ici on va aller dans un bois C'est parti. Et ben voilà, terminé la flore. En train de manquer encore deux créatures. C'est pas trop où elles se cachent. On essaiera peut-être d'aller dans un autre secteur, on les trouvera plus facilement. Voilà parfait, on a trouvé le trait. La bassin des corailles. Ouais, je ne sais pas trop. Alors, je vais monter là sur la petite butre, regarder un peu aux alentours, sinon on va changer de zone. Il y a bien des créatures, mais ce n'est pas celles que je sors. C'est quoi là-bas au fond ? Alors, il y a bien de l'eau en fait. Ouais, il y a bien de l'eau. Ok, bon, il y a des chances qu'elles soient du coup dans l'océan, les autres. Regardez les différents secteurs. Zone humide. Ouais, je pense que ça doit être ça. Deux dernières créatures, elles doivent être dans l'eau. Ah non, marée, il y en a aussi. Ah bah voilà, parfait, marée, côte. Ça en a accès aux deux zones. Vous pensez qu'il y a vraiment de la vie ici ? C'est quoi cette question de merde. On n'arrête pas d'en voir de la vie depuis tout à l'heure. Et alors, l'océan, il est où ? Là-bas, je pense. Ouais, c'est bizarre que je trouve pas l'autre créature qui est censé être dans les zones du marais. Parce que c'est une toute petite créature, donc c'est pas forcément évident de les trouver une. C'est pas possible. Voilà l'océan. Je crois qu'il y a les deux derniers types de créatures, qui sont lune et vieille marine. C'était bien ça. Je crois qu'il y a les deux derniers types de créatures. Je crois qu'il y a les deux derniers types de créatures. Je crois qu'il y a les deux derniers types de créatures. L'autre là-bas est trop loin. Allez, on ne va pas être les derniers infos. Je crois qu'il y a les deux derniers. Je crois qu'il y a les deux derniers. Je crois qu'il y a les deux derniers types de créatures. Je pense qu'à la prochaine session, on ira faire les missions de la faction des Rangers. Je crois qu'il y a les deux derniers types de créatures. Je crois qu'il y a les deux derniers types de créatures. Et puis après, il nous restera encore à faire les missions de la faction Eugene Industries. Et puis après, je pense que j'essaie de regarder un peu sur le net une liste complète de toutes les missions à faire dans le jeu. Pour me permettre de voir ce qu'il nous reste encore à faire. Et voilà. Fin d'explorer la planète. Aïe, mon vaisseau. Elle est là. Je saute un peu mon bordel dans la soute. Elle est où améliore ? Ah, elle a un petit peu de ménage. Elle est où améliore. Elle est là. À plus. À plus. Dans le bus. Alors elle est où la soute ici ? Je prépare un exposé oral sur l'histoire des membres les plus décorés de Constellation C'est juste moi qui répète votre nom dans une tablette pendant 5 heures Voilà Je n'arrive pas à croire que je me... Euh ouais On a encore de la place, c'est parfait Ouais, il faudrait que j'aille aussi faire un toit à ma maison pour aller poser un peu le bordel La soute est quand même bien remplie Bah J'ai pas mis les ressources dedans déjà Euh... C'est cause de délire Que je respire le même air Vous avez vu quelque chose d'intéressant ? C'est un plaisir de faire un... Je vais bien récupérer les ressources Ouais J'ai dû les mettre machinalement Ça me rend compte Que là j'en dis pas sur moi Bah non Ok Bon bah c'est bon Euh... Ouais Ouais Bon du coup Je vais faire une petite save Et puis je vais arrêter là pour cette session C'est vrai que vous avez détruit la flotte écarlate juste avec vos points et un sandwich Moi je dis que c'est impossible Vous n'auriez pas eu besoin du sandwich Pfff D'accord Euh ouais Je vais me mettre en orbite Vraiment trop énorme J'arrive pas à m'en remettre C'est un morceau de truc Je me demande bien comment on arrive à décoller de la planète Je sais pas combien de tonnes il pèse Autant On pourrait croire qu'une fanfare vous suivrait partout Avec les gros moteurs là dehors Il y a des trucs énormes aussi derrière Bref Allez Petite save Et voilà Euh ouais Bon bah écoutez Du coup j'espère que cette session vous a plu Je vous remercie de l'avoir suivi Euh bah je remercie à ceux qui sont passés en live D'ailleurs je vois qu'il y a encore quelqu'un Voilà Merci d'avoir suivi la session Et puis voilà Bah écoutez On espère qu'elle vous sera peut-être utile aussi Pour trouver des missions là qui peuvent être intéressantes à faire Et puis voilà Et puis bah du coup on se retrouve demain pour la suite de notre aventure sur Starfield Allez Bon jeu à toutes et à tous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz